Générique Partout dans le monde, des gouvernements et des organisations supranationales ont travaillé dur pour mettre en place des réglementations susceptibles de résoudre le problème du blanchiment d'argent. Aux côtés des institutions financières, ils ont mis en place des cadres complexes, même très sophistiqués, pour lutter, par exemple, contre le financement du terrorisme. En Europe, pas moins de six directives ambitieuses ont été mises en place, donnant l'impression que la situation était finalement sous contrôle. Or, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'efficacité des efforts actuels, il existe étonnamment peu d'études fondées sur des données qui soient factuelles. Il s'avère en fait que les institutions financières se trouvent dans une situation délicate. Apparemment, elles sont bien placées pour détecter les stratagèmes frauduleux. C'est pourquoi, dès le début, elles se sont vues attribuées à un rôle central. Par exemple, elles doivent conserver des fichiers qu'on appelle « Know Your Customer », qui est là pour signaler systématiquement aux forces de l'ordre toute personne, entreprise ou réseau éventuellement suspect. Pour se conformer à ces exigences de prévention au fil des années, les coûts de mise en conformité des banques ont considérablement augmenté. Ils étaient de 274 milliards de dollars en 2022 contre de 113 milliards de dollars en 2020. Et les amendes de cas de non-conformité ont augmenté d'environ 50% sur la même période. Donc tout cela a quand même un revers. Les banques répercutent une partie de leurs coûts à leurs clients, c'est-à-dire vous et moi, nous. Certaines banques ferment des comptes au moindre doute alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être. Pire, une étude publiée en 2018 suggérait que ce type de démarche impactait 0,1% de la finance criminelle. 0,1%, c'est clair, c'est presque rien, c'est epsilon. Un rapport d'Europol en 2023 a confirmé que ce que l'on soupçonnait, c'est que les terroristes, les criminels, les fraudeurs trouvent toujours les moyens de contourner même les procédures les plus réglementaires, les plus compliquées. Pour une raison très simple, c'est que 99,8% des entreprises criminelles conservent leur argent sale. Cet argent ne circule pas, en tout cas le moins possible. Il est très difficile de le débusquer puisqu'en fait, il reste inerte, tapis dans l'ombre. Même David Lewis, qui est l'ancien secrétaire général du groupe d'action financière, le GAFI, le plus puissant organisme de surveillance mondiale de la lutte contre le blanchiment d'argent, lui-même est sceptique. La lutte contre l'argent sale, dit-il, contre le blanchiment est loin d'être gagné. C'est pourquoi, c'est pourquoi il faut continuer à lutter contre les malfrats qui sévissent dans le domaine de la finance. Sous-titrage Société Radio-Canada